Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW2016 édition WCW 1992. Gros événement pour cet épisode-ci, c'est notre centième épisode. Oui, centième épisode. Je sais pas, il doit y avoir des séries sur YouTube de TW2016 qui se sont rendus jusqu'à 100 épisodes, mais honnêtement, celle-là, cette série-là, ça a toujours été la première, ça a toujours été mon premier focus quand j'ai commencé à jouer, puis je m'attendais vraiment pas à me rendre à 100 épisodes quand j'ai commencé, mais plus j'ai avancé, plus j'ai été convaincu que j'allais m'y rendre. Donc, bien, c'est notre centième épisode, puis on le passe ensemble. Je suis super content que vous soyez là. Et puis, bien, on va commencer notre deuxième semaine de notre mois de février qui va nous mener jusqu'à notre prochain pay-per-view, le King of Cable, qui, je crois, devrait être un excellent pay-per-view. Et puis, on va avoir la suite de notre tournoi du King of Cable, alors qu'on va avoir Ric Flair contre Sting dans le main event de notre émission Saturday Night. Et pour notre prochain show qui va être Worldwide, un number one contendership pour le titre télé, Lord Steven Regal, Barrow Indem et Michael Hayes qui s'affrontent dans un triple threat match. Et puis, voilà! Voilà, voilà, voilà. À part de ça, on n'a personne qui est en attente de rien. On a des petits problèmes de morale ici, on peut regarder ça. Jack Victory, un problème de morale, on va lui donner 2000 pièces. Il est content. Ça, c'est excellent. Michael Hayes a un problème de morale aussi. Il est irrité. On est dans les 3000. Toujours irrité. Bon, je ne sais pas grave. On a fait ce qu'on n'a plus. Sinon, bien, on a eu des montées dans le roster lors du dernier épisode. Si on regarde ça un peu, on a eu George Hines qui est monté dans notre roster. Puis, Awesome Kong. Awesome Kong, ça va être d'attendre que... Voyons, l'autre, son partenaire. Crusher Kong arrive dans notre roster, mais je pense que ce ne sera pas long dans son cas. Et sinon, bon, avec le fait qu'on a des nouveaux lutteurs, on pourrait peut-être regarder pour acheter un lutteur dans notre développement. Où suis-je? Bon, mettons qu'on irait dans une zone plus oléolé qui est celle des Y. Ok. Ouais, ouais, ouais. Deux. Yoshi Hiro Akiyama, lui, il ne lutte pas aux États-Unis, donc ça ne sert à rien. Pas grand-chose d'intéressant. Oh, il y a Shiro Kanemura qui pourrait lutter aux États-Unis, qui lui, il n'a aucune popularité. Donc, peut-être, puis il est jeune. Ça pourrait être un intéressant choix. Remontons jusqu'au départ. Tout court de Scorpio, bon, lui, on l'a déjà. Nine-one-one. J'avoue que nine-one-one, ça pourrait être pas vilain. Un gros gars. Ace Darling, oh, ça, c'est un lightweight qui pourrait être bon dans... Ace Darling, c'est quand même un bon lutteur. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup l'émission Superstars. Puis, Ace Darling était toujours là à perdre contre un autre, contre, évidemment, un lutteur Cruiserweight, un lightweight qui allait le détruire. Mais, je me rappelle qu'il était pas mal bon. Il a coûté 16 ans. Il a quand même potentiel. Ça nous fait un nom de plus pour notre division Cruiserweight. Je n'haïs pas ça, moi. Puis, il ne va coûter rien. On va le signer pendant deux ans. Tiens, ça, ça en fait un, là, que... Ça, c'est personnel, ce choix-là. C'est personnel. Angel, mortal, ça a l'air d'un gars pas ridicule du tout. Pas ridicule du tout, du tout, du tout. OK. Bon. Not rating the worldwide point 22. Sinon, il n'y a rien d'avoir rien. Un gros show de lutte américaine indépendante alors que David Warby et Dennis Allen ont battu Mike Semple et... Steve Collins. Eh bien, euh... À part de tout ça, rien de spécial. School Von Crush est à la radio. Euh... Le plus haut qu'il est touché, le plus nerveux, il est. Bon, ben, c'est plate. OK. Oh, Tiger Atari va commencer à travailler avec nous demain. Ça, c'est bien. Ça voudrait dire que Jimmy Jett, qu'on est ici, là, on n'en aurait plus besoin. 81. C'est faible, un peu. Je ne sais pas s'il est tanné avec les lutteurs, là, Jimmy Jett. Aucun. Même si c'est une influence positive dans le locker room, on a tellement d'éléments positifs en ce moment. Je pense qu'on peut se passer de Jimmy Jett. Puis, il y a Mike Graham et tout, là, que... Pouf. 75-65. C'est pas fort. Pas vraiment l'intention, là, d'aller vraiment plus loin que ça. Un gars comme Michael Hayes, il est déjà à 82-70. Puis, il va probablement devenir un road agent bientôt. Fait que, vous savez quoi ? Mike Graham. T'as mis qui, là, lui, là ? Oh, mon dieu. T'as mis Barrow in them. Oh. Est-ce qu'on en joue pendant neuf mois ? On pourrait. Jimmy Jett. Bye bye. Ah, wow. Ça me fait quasiment de la peine, là. Il était avec nous autres depuis le début, Jimmy. OK. Bon, on va avancer jusqu'à notre show. Hey, Dicto Go, ça, c'en est un bon. Un bon lutteur. Tiger Hattery jouait à la NWC de levé. On fait mal à la NWC de levé. On a fait mal à la NWC de levé aussi. Mais bon, Ace Darling. C'est une bonne petite signature. Il va être face. Oh. Ace Darling. Il était nulle part. Donc, I send you away. Ou dans le pipi ? Non. Le pipi. Oh. On avait déjà signé Scott Taylor. Ah, ben oui. Pas grave. Euh, bon ben. Ben là, ben là, ben là, ça va être un arbitre. Il veut que je le mette personnalité. Franchement. Refrain 91. Hey, c'est pas vilain du tout, ça. On se trouve un croche travail encore au pipi. Il ne fait aucun choix avec eux autres, par exemple. D'ailleurs, le pipi... Quand est-ce que... Ils ont fait... En 92, ils ont lutté en janvier. Dutch Mental qui avait vêtu 5 au 6. Non, c'est tout. Ok. C'est quand le deuxième. Darkness for... Semaine 4 en février. Lundi de la semaine 4. Ok. C'est bon. Je vais le savoir. Bon, on avance pour notre show. Ok. Des incidents. Avec Rip Rogers et Brad Armstrong. Oh. Rip Rogers et Brad Armstrong étaient vraiment en train de bien s'entendre. Backstage. Leur bonne... Leur bon mood a été... A été, comment dire... Contagieux et a élevé tout le monde. Bon, excellent. Et Steve Armstrong... Steve Armstrong... A mis tout le monde dans un bon mood avec sa station de pancakes. Wow. Merci, Steve. Bon. Je vais aller moyennement au hasard, disons. On est dans le Hellman. Hellman et Chris Benoit. Non. Pas marché. Bon. On s'en va. Faire le show Worldwide avec notre Triple Threat pour les titres de télé. Et on se voit tantôt, tout le monde. À plus tard. Ok. On commence en pre-show. Landstorm affronté Vick Steamboat. On va donner à Landstorm de ses rares victoires. Alors qu'on va le faire remporter sur Vick Steamboat. Le frère de Ricky qui est dans notre développement. J'imagine qu'avec le fait qu'on ait Ricky Steamboat maintenant, Vick Steamboat vient un peu plus de justifier sa présence dans notre roster éventuellement. En tous les cas, Landstorm va le battre à 6 minutes 12 avec son Canadian Maple Leaf pour le faire abandonner. Un bon petit combat ici. D de performance pour Landstorm et de D moins pour Vick Steamboat. C'est pas mauvais. On a ensuite Hurricane Smith qui est un jetteur local. Et Ultimo Dragon qui affronte les Taylor Twins. Les Taylor Twins qui vont l'emporter dans un combat tout à fait acceptable. C moins qui est quand même bien. Avec Dave Taylor qui va faire son Bridging Fallaway Slam pour la victoire. Hurricane Smith améliore son performance skill. Mais ça, on s'en fout. Ensuite, la Can-Am Collection affronte l'équipe de Ripper Manson, un jetteur local et de Victor Zandiev qui est dans notre développement depuis un certain temps. La Can-Am Collection qui va l'emporter avec Furnace qui va faire un Frankensteiner sur Victor Zandiev. Zandiev était le weakling. Donc, dans toutes les terres, c'était celui qui était vraiment en bas de tout le monde. Je ne sais pas si ça va donner grand-chose. Je l'avais signé parce que je trouvais qu'il était cool. Et dernier combat de pre-show. Dustin Rhodes défend son titre télé contre Erin O'Grady, un lutteur de notre développement. Et ça va donner un combat de C- avec une performance de C- pour Dustin Rhodes. Rhodes va l'emporter avec son Running Bulldog pour une sixième défense de titre. Ce qui n'est pas rien. Et on commence notre show avec une défense de titre cruiserweight. Alors que le Great Suzuki va affronter Dean Malenko dans un combat qui va être un draw. Alors que les lutteurs vont vraiment tout donner. Après 15 minutes, on va sonner la cloche pour dire que le combat a atteint son temps limite. Malenko n'est vraiment pas content. Il pensait qu'il allait l'emporter dans ce combat-là. Mais ça donne un B-. Donc, pour des performances de C, aller chercher un B-, c'est quand même très, très bien. Michael Wall Street se pointe au ring avec Vinny Vegas, Mr. Hughes et Alexandra York. Il dit que, bon, la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est une chose spéciale. C'est-à-dire que Michael Wall Street a perdu contre Ricky Steamboat. Il dit que Ricky Steamboat a beau vouloir tenter des choses, il sait qu'à Super Brawl, Steamboat a amené deux losers. Et Wall Street les a battus. Ça, ça veut dire que Ricky Steamboat ne peut pas toujours gagner. Puis que là, il a trouvé une chaussure à son pied. Et qu'avec la York Foundation à ses côtés, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il dit, c'est une chose qu'il prouve. Lex Luger, plus du tout capable de lutter. Ça a l'air, depuis que Vinny Vegas l'a passé à travers une table la semaine passée. Eh bien, je vais vous montrer pourquoi la York Foundation, c'est la meilleure, alors que je vous offre Vinny Vegas dans un combat immédiatement. Vinny Vegas s'en prend à Max Payne et va le battre à 11 minutes 29 avec un Power Bomb. Vinny Vegas va faire une performance de ses moins. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça veut dire que ça commence à s'améliorer. Max Payne va améliorer son Performance Skill. Regardez, tous les beaux bonus avec Vinny Vegas. C'est merveilleux. Et tous les négatifs avec Max Payne. Ah, je n'avais pas vu ça. Ah, on a Dustin Rhodes qui se prépare. Il vient regarder le combat pour le number one contender. Donc, un excellent, un beau petit B là-dessus. Il vient regarder, il va s'asseoir avec les commentateurs. Notre main event, un excellent combat de B. Alors que Lord Steven Regal, Barrow Indem et Michael Hayes s'affrontent. Steven Regal va remporter ce combat-là, va surprendre Barrow Indem avec un Regal Plex pour la victoire. Et va chercher une très, très grosse victoire avec un pin sur Barrow Indem. Et en plus de ça, ben... Devient le number one contender. Améliore son Rumble Skill au passage. Et après le combat, Regal va en bas du ring. Va se célébrer et... Bang! Va faire un cheap shot. Une droite sortie de nulle part directement à la gueule de Dustin Rhodes. Et va quitter comme ça. Rhodes va être étampé. Et on termine le gala de cette façon-là. Un bon B. Et voilà, un bon match. Bon match. Et là, on va regarder pour notre show au Japon. On va essayer de faire un bon petit tag team match. Scott Taylor se joint à nous. Il y a Dustin Rhodes du Conte Imo Dragon. Il est vraiment bon dans le ring. On devrait le toucher. Ben, je suis bien d'accord. Il est encore blessé pour longtemps. Bon, Scott Taylor. Dans le PP2. Ensuite... Power Hour. J'ai le goût d'avoir Kevin Sullivan. Il est le L-man. En main event. Contre nos champions par équipe. Excellent. Excellent combat en perspective. Défense de titre par équipe lors du prochain show. Je pense que ça, ça va être une heure. Bon, bon, main event. Et, bon, incident. Grey Suzuki et Arn Anderson. Grey Suzuki a été amené au Ristler's Court parce qu'il n'a pas payé sa part sur une voiture louée par rapport à tous ses partenaires qui ont payé un montant. Il l'a mis coupable et lui a dit de rembourser la totalité de ses partenaires de route. Excellent. Grey Suzuki a son attitude avec ça. Arn Anderson. C'est une petite pelle. Une petite pelle. Mettons qu'on essaie de faire un ami au Patriot. Un Golden Dragon, mettons. Non. Ok, donc je book Power Hour. Championnat par équipe. Kevin Sullivan et les Airmen contre les Art Warriors. Et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on débute ça. On est à Kingi, au Japon. On a 651 personnes qui sont dans l'aréna. Alors qu'en pre-show, on a Jack Victory qui affronte notre nouveau venu. He's Darty dans un combat absolument médiocre. Où est-ce que Victory l'emporte avec un Victory Plex. Dans un combat sans histoire. On a ensuite George Shard qui s'en prend à Rey Mysterio. Sort va faire un Pass Driver à Mysterio pour l'emporter à 7 minutes 32. Pour un résultat de démoin. Rey Mysterio a meilleur son Performance Skill. Donc ça c'est excellent. On a ensuite Ultimo Dragon qui affronte Guedot dans un combat de lutteurs locaux. Avec Ultimo Dragon qui va faire une belle performance de C. Et va l'emporter avec son Dragon Sleeper. Rare qu'on lui donne une victoire. Mais on lui en donne une là. Guedot va améliorer son Performance Skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show. Larry Zbysco affronte Stevie Ray. Et Zbysco va battre Stevie Ray avec un Poundriver à 7 minutes 55. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça c'est excellent. Et on commence le show officiellement. Alors que George Hines affronte Arne Anderson. Je profite du fait qu'Hines a lutté pas mal au Japon. Et qu'il a un peu de popularité. Et pour le mettre contre un gars comme Anderson. Anderson va faire son DDT à 6 minutes 56 pour la victoire. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Donc ça c'est très très bien. Arne Anderson améliore son Performance Skill. Une bonne façon de commencer le show. Donc un bon petit B-. Oh il y a quelque chose d'oublié de faire par exemple. En tout cas. Ensuite Artbar affronte Laparka dans un combat de cruiserweight. Artbar va l'emporter à 10 minutes 25 dans un bon match. Laparka va faire une meilleure performance que Artbar dans ce match-là. Je pense qu'Hartbar a juste zéro popularité au Japon. Donc ceci explique cela. Buddy Lindell et Bobby Eaton font une promo en disant qu'ils se rapprochent de semaine en semaine de leur moment où est-ce qu'ils vont devenir les champions par équipe. Et que ce soir ils vont garder un oeil attentif sur ce qui va se passer. Parce que que ce soit les Faces of Fear ou les Heart Warriors, Simply Superior va repartir de King of Cable, champion par équipe. Donc une promo horrible. Sullivan et Hellman. Sullivan s'amènent au ring. Ils voient Larry Zbysco qui est là. Whatever. Il fait juste là pour s'en retourner. Kevin Sullivan va le voir. Il va le gifler pour lui dire tasse notre chemin. Les gagnants s'en viennent. Zbysco veut répondre à ça. Il y a plein d'argent qui arrive. Tu ne vas pas répondre comme ça. Et Sullivan et Hellman s'en vont au ring pour le main event. Un excellent combat de baie. Alors que Sullivan et Hellman affrontent les Heart Warriors. Évidemment une performance de A pour Joshin Thunder Liger. Extrêmement populaire au Japon. Performance de C-moi pour Owen Hart. C pour Sullivan. Et D-plus pour le Hellman. Bon. Ben, 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 ben content. Liger va faire un Shooting Star Press au Hellman pour finir le combat. Et, euh, on termine ça là-dessus sur un bon C+. Très, très bien. Très, 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 très bien. Euh, ça va être de voir. Ben, en fait, notre main event, on le sait déjà, ça va être quoi? Ça va être Ric Flair contre Sting. L'Ordre pour notre prochain show. Euh, ça là, j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Je serais étonné que ça ne donne pas un A. Euh, mais on ne sait jamais. Et, euh, on va avancer. Oh, c'était Superstars qui a fait un A alors que O'Gogan et Surgis Lawler ont fait un draw. Euh, A qu'a battu British Bulldog pour garder le titre intercontinental. Et c'est pas mal ça. La UWF avait son gros show. Et Don Morocco a battu Iceman King Parson pour garder les titres télé. Eh ben. Et, wow, wow, non, 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 ça, 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 ça devait être un horrible show, honnêtement. Euh. Ah, on va juste avancer, là, je pense à notre gros gala. Regardez ça, excusez-moi. Donc, 0.12 pour Power Hour. Oh, Run7 demande une augmentation de salaire de 4 000 $. On va donner 75%. C'est ça. Et, c'est pas mal ça. On va avancer. Bon incident, Missawa va commencer son contrat bientôt avec nous autres. Faire des amitiés avec, mettons, Johnny Ace. Tiens, on va essayer de faire de quoi avec lui. Il fait tout. Non. On n'a pas réussi à créer des nouveaux amis. Donc, je book et on se voit plus tard. Vraiment, hâte de voir ce résultat-là. Donc, Flair contre Sting. Et, on se voit tantôt. À plus. Ok, on ouvre le tout avec le Crazy Madman qui en prend à Chris Champion. L'uteur de notre développement. Le Madman qui va le battre facilement à 6 minutes 48 dans un combat sans histoire. On a ensuite Fit Finlay qui affronte Psychosis dans un bon combat de C-. Finlay va faire un Tombstone par Driver à 9 minutes 56 pour la victoire dans un beau petit match avec Personne qui va s'améliorer. Cependant, le Patriot va affronter Glenn Gilberti et le Patriot va lui faire son Uncle Sam à 7 minutes 18 pour la victoire. Gilberti qui est un lutteur local. Le Disco Inferno va améliorer son Rumble Skill avec ce combat-là. Et dernier combat de Pre-Show, le champion du monde, Big Van Vader, affronte deux lutteurs dans notre développement. Alors, il va les détruire de bout en bout. Et il va faire son Power Bomb à Scott Taylor pour la victoire. On va ouvrir le show avec Arnold Schwarzenegger qui présente l'effet que Sting et Ric Flair vont s'affronter pour le King of Cable ce soir. Big Van Vader arrive complètement boosté, a l'air complètement possédé. Il va arracher le micro des mains Schwarzenegger et dit que Flair, Sting, aucune différence. Tout le monde va se faire détruire. Arrive Brian Pillman. Et là, Vader ne le prend pas du tout au sérieux. Pillman se met devant Vader, prend le micro de ses mains et lui dit « Je sais que tu as une historique avec Sting que ça fait des mois que vous vous battez, mais je te dis, c'était pour intervenir ce soir pour empêcher Sting d'avoir un fair chance pour le titre de champion du monde. C'est moi qui vais t'arrêter. » Big Van Vader se met à rire, mais Pillman, lui, n'a pas l'air du tout de trouver ça drôle. Et ça va faire un excellent A+, comme segment. Donc, très, très bien. Très, 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 très bien. Premier match, Johnny Ace s'en prend à Eddie Guerrero dans un bon combat de B-. Eddie Guerrero va faire un gory special à Johnny Ace pour l'emporter à 11 minutes 23 dans un... Pardon, dans un bon petit combat ici, là. Johnny Ace et Shane Douglas, bon, c'est pas qu'on s'en sert plus, mais bon, ils ont eu leur gros heel turn. On attend juste le bon moment pour les ramener un petit peu dans le mix. Une grosse promo de Ron Simmons, il dit que la semaine passée, ben, en fait, que Rick Roo, depuis qu'il est devenu champion du monde, il est devenu un peu incontrôlable, il est devenu quelqu'un que tout le monde détestait en coulisses. Puis là, la semaine passée, il a pas pu s'en empêcher quand il a fait son spine buster. C'est pas juste pour le titre des États-Unis, même si Ron Simmons dit qu'il est prêt à aller à un échelon suivant, c'est pour lui donner un peu d'humilité à un gars qu'il n'y en a jamais eu et c'est pour ça qu'à King of Cable, il va le challenger pour le titre des États-Unis. Une excellente promo de B+, pour Ron Simmons, honnêtement, ça, j'aime ça. Ça, ça veut dire que ce gars-là commence à être prêt à aller un petit peu plus loin. Combat par équipe, les Head Shrinkers s'en prennent au Lightning Express dans un bon combat. Le Lightning Express va surprendre les Head Shrinkers alors qu'ils vont faire un double Russian X-Sweep sur Fatou pour la victoire. Samu n'en revient pas ensuite. Il dit que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça qui se passe, en fait? Des belles performances de tout le monde. B pour Samu, B pour Brad Armstrong, B moins pour Fatou puis C moins pour Tim Warner. Ça va continuer et aller vers quelque chose d'autre, ce combat-ci. Ce combat-ci. Brian Lawler affronte Scott Steiner. Scott Steiner va lancer Brian Lawler à gauche, à droite, à gauche, à droite pendant 8 minutes 26 et va ensuite faire un Frankensteiner pour la victoire. On a Steve Austin et Jeff King qui sont en coulisses. Les deux sont pas mal inquiétés. Ils disent qu'est-ce qui se passe entre nous autres? Steve Austin dit peut-être que il faudrait peut-être penser à peut-être se séparer. Si Paul Ayman, si Paul Ayman ne veut plus être avec nous, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Jeff King dit non, les Jet Sets, on est tellement hot, on est encore bons. c'est sûr qu'on peut avoir une chance de devenir des champions par équipe ensemble. On s'est dit je ne sais pas, il faudrait voir. Jeff King dit regarde, on regarde ça, on se fait un combat, trois autres équipes à King of Cable, si on l'emporte, on demande une chance pour le titre et si on n'est pas capable de prendre le titre, on se séparera rendu là. Austin dit ok, on peut regarder ça, on peut regarder ça, un excellent B+, pour ce segment-là, ça va bien. Ricky Steamboat fait ensuite une promo en disant qu'il a entendu ce que Michael Wall Street avait à dire, il dit que Michael Wall Street ne changera pas, il va le chopper autant qu'il voudra, il va le malmener autant qu'il voudra, Michael Wall Street va toujours penser que c'est le meilleur et puis il pense qu'à cause qu'il a remporté un combat à Super Brawl contre lui et ses partenaires qui est meilleur que Ricky Steamboat, ça va être un contre un au King of Cable et ils vont voir s'il va être capable de relever le plus grand défi de sa carrière, un excellent A. Un combat par Kipel, Kubano et Pat Rose affrontent les Paint Doctors et les Paint Doctors qui vont malmener Kubano et Pat Rose avec Steve Williams qui va finir le tout avec un backdrop driver qui avait l'air bien violent et des performances et des performances de B plus pour Williams et de B pour Spivey. Et là, Sting se prépare à son combat, il descend la rampe, il est attaqué par Mike Awesome, oui, vous avez bien compris, Mike Awesome qui attaque Sting et va lui faire un Awesome Bomb directement sur la rampe. Awesome va amener Sting et là, il va être accompagné de Paulie d'Injustice, Paulie d'Injustice va pointer Mike Awesome pour lui dire continue, continue. Awesome va enlever les tapis du ring, va faire un Power Bomb sur le ciment à Sting et va ensuite quitter par la foule. Sauf que Sting est avant son gros, gros, gros combat contre Ric Flair. Donc, il est complètement détruit dans son combat contre Flair. Flair va ramener Sting dans le ring. Sting va essayer un comeback à un moment donné sauf que Flair va le mettre au sol, va le mettre dans le figure 4 et Sting va juste perdre connaissance rendu là et ça va se terminer là-dessus. Un combat de B+. Je m'attendais à un A. Regardez, les performances étaient de A mais sauf que ce n'était pas associé à aucun Hot Storyline. Ce serait le seul négatif de ce combat-là. Et là, après le combat, Flair refuse de lâcher le figure 4 et Brian Pillman va arriver, va monter sur la troisième corde et va faire un splash à Ric Flair alors qu'il enfermait Sting dans le figure 4. Pillman va prendre Ric Flair par la tête et va le lancer en bas du ring. Tout ça nous prépare au gros combat qu'on va avoir la semaine prochaine entre Pillman et Ric Flair. Et Pillman regarde l'état de Sting ensuite et ça nous fait un A et tout un A tout un show qu'on a eu. À mon avis, c'était définitivement dans nos Hot Match. Et là, j'ai vu la gimmick de Sting était stale. On va trouver quelque chose pour Sting. Bon, des opinions. C'est-à-dire qu'Johnny Hayes ne se connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. 2.99 2.99 2.99 C'est-tu bon ça? 2.95 la semaine passée? Oh non, 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 c'est pas si bon que ça. C'est même pas si hot que ça du tout. On va tweaker la gimmick de Power & Pain. Ok. Bon, on peut regarder pour notre World Wild. Moi, j'irais peut-être avec un classique 3 contre 3. Kevin Sullivan, le Hellman et le Crazy Man-Man. On a got Larry Spisco, Marty Jannetty et qui d'autre? Jeff Jarrett? On a peut-être Jeff Jarrett. On a got un prover. J'essaie de trouver. Je veux juste coucher ce trou-là. Terry Taylor, c'est parfait ça. Donc, il y a un 6, mais tag pour World Wild, Les Faces of Fear contre Sbisco, Jannetty et Terry Taylor. On va voir ce que ça va donner. Pour le reste, j'espère que vous avez réussi. Ce centième épisode, je suis vraiment, vraiment content. C'est quand même, je trouve que c'est quand même un petit accomplissement. Je ne sais pas que ce n'est rien de fabuleux, mais c'est quelque chose qu'on a fait et je suis content qu'on l'ait fait ensemble. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Pour le reste, on se voit une prochaine fois. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada